et bonjour à tous c'est devil on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre saison 5 avec félix notre petit pacha un notre petit survivant félix alors j'ai regardé ma vidéo plusieurs fois et la boîte de 9 mm qu'on avait ici elle s'est volatilisée donc je me demande est ce qu'elle est ce qu'elle n'a pas été dehors parce que je l'ai bien posé par terre donc on va aller voir ça tout de suite aujourd'hui il faudrait qu'on aille aussi absolument aller je vais laisser ça ouvert il faut absolument aller chercher un briquet un briquet parce que ça va pas le faire on prend 1 vous me connaissez et bien prendre toutes les clés on va aller voir là bas il est pas tard au pire des cas si on n'a pas de briquet on va retourner vite fait à la maison ouais non il n'y a rien c'est bizarre là complètement disparu je sais pas elle a des pop première fois que ça m'arrive mais pas sur moi j'ai beau vérifier revérifier et revérifier je ne l'ai pas donc on va vite fait à la formation en dessous ensuite on va au magasin le petit frise de monter quand on monte sur la moto c'est normal on va les on va les tuer oh il ya un runner on va faire gaffe on va faire gaffe où est ce qu'il est il arrive regardez moi cet athlète mais qu'est ce qu'il est beau il est magnifique ok là on n'a rien je veux vérifier là dedans avant on peut pas avoir un petit briquet quand même on va vite être en manque de clopes on va vite être en manque de clopes ça va pas être évident on va faire gaffe allez faut que ça tombe là la fatigue se faire sentir c'est pas bon ça c'est pas bon du tout on n'a pas de vitamine oh il y en a beaucoup de trop beaucoup beaucoup de trop tant pis on va fuir vaut mieux fuir des fois des fois vaut mieux fuir pour survivre monte vite dépêche toi démarre voilà alors où était cette pharmacie elle était vers le haut je crois oh il y a une oh bah on a une station ici c'est pas beau ça on a tout on a tout la pharmacie de mémoire elle était par là ouais c'est ça elle est là allez il est tout seul on peut se le faire malgré la fatigue jamais hein peut-être qu'on va trouver des allumettes ou un briquet oh ok d'accord il était pas tout seul et tout le monde revient ça c'est pas cool là on a plus de munitions on a une boîte on a une boîte il dit une boîte il dit 50 balles je crois je crois que c'est ça il veut pas me la recharger ah oui ouais c'est ça 50 balles ça va être tendu grand nettoyage oblige surtout pas de runner il me faut pas de runner il a faim on va le faire manger un petit peu d'abord mange moi ça mais on a un briquet ah non il est vide j'allais dire on a un briquet mais non allez faut que tu meurs on a un petit sac à dos aussi pourquoi elle se remet en automatique elle par contre changement de programme on va décaler ça au demain au lendemain on va pouvoir se reposer un peu dormir dormir un petit peu c'est tendu là c'est tendu et si on essaye d'esquiver oh mais évidemment évidemment non ça c'est pas une bonne idée ça bon tant pis on reviendra plus tard on reviendra plus tard on va aller même pas faire ça quoi tant qu'on aura pas fumé reposer un peu à mon avis à mon avis c'est fichu on va tenter un run dans la station je crois que là on est obligé il y a une autre moto là oh il y a beaucoup trop de monde c'est fichu ça beaucoup beaucoup trop de monde je tourne en rond on va récupérer la moto on va partir on va aller à la maison qu'on avait je pense que c'est le mieux à faire on est sûr qu'il y ait des briquets la horde elle est partie par là avec un petit peu de chance il y en a toujours oh lui il marche vite lui il marche vite il me fait peur mais j'ai tellement envie de prendre des des cachets allez il faut qu'il marche vite s'il te plaît ok là on s'en fout ici des gants il n'y a rien anti-douleur anti-dépresseur désinfectant bandage vitamine non des dos il n'y a pas de vitamine là dedans il n'y a toujours rien c'est incroyable bêta bloquant je vais me faire encercler oh la 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 le stress j'ai le coeur qui bat à 100 monte s'il te plaît là démarre vite maintenant ouf ok trop de risques pour rien il faut qu'on nettoie le plus vite possible c'est le coeur qui bat une vitesse il me semblait plus court que ça quand même voilà c'est ici c'est ça voilà et là on a laissé nos briquets et deux trois trucs à manger dans le frigidaire qu'on va s'empresser dévorer tout de suite prochainement le plus vite possible faudrait qu'on aille mettre ou tous toute la nourriture qui est au frigidaire le mettre dans le congélateur au magasin qui est juste à côté de chez nous il ya ça à faire il ya la station service à fouiller les magasins aux alentours bien sûr et puis non c'est bon c'est bon c'est bon et puis voilà les allumettes on va pouvoir fumer fume et nettoyer tous les aides parce qu'alors là ça commence à faire remplir bouteille d'eau remplir bouteille vide les mégots on va pas les garder ça je vais mettre ça là les clopes menthol on avait trois paquets de clopes là je crois brique les vides est-ce qu'on peut les recharger avec de l'essence peut-être non je sais qu'il y avait un mode comme ça est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu de lecture attends rentre là il y a quoi comme livre là ouais y'a rien qu'est-ce qu'il a mélancolique besoin de contact humain bah déjà tu vas lire ça déjà ça va rien changer logiquement allez voilà et maintenant tu vas faire un gros dodo ici on va mettre le réveil on l'a aimé à quelle heure le réveil entre ça et ma partie coop je suis perdu réglé l'alarme 10h on va mettre 9h quand même même 8 heures 8 heures c'est bien 8 heures ça passe tellement vite elle est un gros dodo en espérant qu'on soit pas dérangé durant le sommeil il est affolé il est affolé pourquoi il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison sort une clope fumée alors pourquoi dépressif triste vous avez un moyen d'améliorer votre humeur et si vous fume une clope logiquement c'est bon c'est contre le stress et la dépression et bah parfait ça on peut pas redormir par contre et ça ça me dérange ça ça me dérange beaucoup allumette il va falloir qu'on en retrouve et ça change rien il n'y a pas une cassette là pour regarder la télé il n'y a rien là il n'y a rien du tout qu'est-ce qu'on peut faire ça on va mettre à cuire ça aussi on va mettre à cuire tu vas manger ça dépression moins 10 bah tiens bois ça dépression plus 30 du lard on va prendre un peu à manger aussi on va prendre ça on va prendre ça on va pas pouvoir redormir on va pas pouvoir redormir le problème c'est que demain demain ça va être très très dur celle là normalement on peut voilà on peut l'ouvrir comme ça donc ça je prends ça je prends aussi on avait un saut d'eau là est-ce qu'on a une arrivée d'eau oui on a une arrivée d'eau chez nous on accélère un peu hop là on éteint ça tu prends ça là tu vas fumer une club encore il fait que ça mais c'est un pompier lui il peut redormir parfait on va aller redormir allez tu fais un gros dodo s'il te plaît là parce que là tu me fatigues un coup de nerf terrifié encore mais il va falloir on a un trait qui joue contre ça là ou coffin grande soif hémophobe mais c'est ça mais je crois que c'est ça parce qu'il est plein de sang laver soi-même tout laver je crois que c'est ça c'est pour ça qu'il fume beaucoup c'est un grand stressé lui mange moi ça on fait que ça là manger fumer fumer manger retirer une club du paquet c'est la dernière du paquet tu vas la fumer et là normalement le paquet il est vide voilà donc du coup le paquet je peux le jeter et on va y aller j'ai bien tout pris ouais c'est bon on va arriver là-bas au petit matin on va faire un grand nettoyage j'espère qu'il va être en forme parce que là donc du coup il ne faut pas oublier de le laver à chaque fois avant de dormir j'avais oublié ce trait ce vilain trait on arrive vers la maison la route s'est bien passée je ne me suis pas trompé de route donc ça c'est un bon point aussi en plus il va falloir qu'on y retourne bientôt j'ai vu qu'il y avait des hangars et là il va falloir qu'on efface les hangars alors ce qu'on va faire on va se mettre là et on va commencer le nettoyage tout de suite on va commencer en bas avant d'aggro en haut et retrouver Bernard qui avait notre sac à dos là Bernard il est où Nana ? parfait ça ça tombe comme ça ça va être nickel c'est pas dit que ça tombe tout le temps comme ça mais bon ok on va jouer tranquille ok j'ai rien dit Félix est vénère il me fait des frayeurs est-ce qu'on a des petits briquets ? non rien ici non plus Sergeur 9mm quelques balles de 9mm c'est bon à prendre comment t'as vu ? toujours rien il y a deux rampants encore là il y a le petit groupe là-haut par contre ils vont être trop hackés là il faut qu'on fasse gaffe ne l'est pas compas oh non ça fallait pas que ça casse maintenant ça va être plus compliqué que prévu c'est toi toi allez on se pousse on me laisse me concentrer ok ok il n'y a plus de balles un point en rechargement ça c'est bien ok je t'attends volontairement le dernier moment voilà nickel bon bon petit nettoyage déjà ça fait plaisir mais toujours pas de briquets toujours pas de briquets ça c'est des mules on va les prendre qu'est-ce que t'as des balles encore ? non pas du tout on va commencer à nettoyer vers le haut plutôt je crois que le magasin il est en haut de toute façon ok il y en a quelques-uns là il y en a quelques balles à leur donner non faut pas faire ça faut pas faire ça qu'est-ce que je peux prendre là tant pis de toute façon ça va servir à rien d'autre impeccable si ça tombe comme ça alors là et pourquoi il va vite comme ça lui pourquoi il tourne vite comme ça lui ça fait peur allez tombe s'il te plaît là merci parfait il y a le food market là encore un petit groupe ici le problème c'est que j'ai pas d'armes pas de planche non plus il y en a un qui arrive on va y aller doucement il vaut mieux y aller doucement mais sûrement tu vas mettre ça là ça tu vas mettre ça là toujours rien allez donc madame vous désirez toi aussi tu veux tu en veux des coups ceci est une clé à molette je le savais pas d'accord maintenant tu le sais il me fait pas peur comme ça c'est le dernier pour le moment ça a l'air calme impeccable je sais pas ce que c'est ça on va aller voir il y en a à l'intérieur madame pour distribuer un coup de clé à molette ça vous dit non c'est gratuit pour vous aujourd'hui il y en a combien là dedans un deux deux ok c'est fermé on va aller laisser casser la porte non je vais pas m'enfermer là je vais aller voir en bas avant il y en a un ici parfait ça là tu vas en boire un un petit jus de lait le frigidaire là bas on en a pas ça c'est frais ce qu'on peut faire il était avec l'autre lui je crois ça serait bien même ça serait bien qu'il vienne ah non il vienne là viens me voir allez je t'ai vu il a l'air fin avec ses baskets rouges lui ok là c'est bon là où ils ont cassé on passe en force d'accord il est sorti là pour aller là bas ok ok par contre il y a que du bois inutilisable ça ça me plaît pas trop une bouteille de javel verser par terre remplir la bouteille de javel comme ça toi c'est par terre ok parfait là non là non là non 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 on a rien pour démonter c'est baigné il y a à manger ici donc je voulais mettre ça au frais c'est important pour faire Il commence à être fatigué, et on n'a pas de vitamine. Ça, ça craint. Qu'est-ce qu'on a ici ? Y'aurait pas un petit peu de café là qui traîne par hasard ? Non, non, ok on a tiré des aides là-haut, comment on a fait ? Allez, tu peux mourir tout de suite. Toi, t'es mignon toi. T'aurais encore été vivant, t'aurais été mon pote. Je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Ok, y'a rien. On va repasser discrètement ici, dans le magasin. Ici, on avait quoi ? Ok, farine, bonbons, ouais. Rien d'intéressant. Dans la voiture. Dont on n'a pas les clés, évidemment. Un paquet de clubs, ça c'est bien. Ok, y'a un beau petit coffre 130, je vais aller voir là. Vite fait, y'en a un ici qui nous a repérés de loin. Allez. Ok. Lui, il est tombé. Magasin de vêtements. Ouais, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. On va remonter, faire le tour de notre base. En fumant une clope, prendre une petite douche. Y'a plus de la moitié dans le paquet. C'est bien, ça ? Fumé. Ok, y'en a un qui arrive en bas. À droite, là. On l'a vu. Il fait style qu'il ne nous a pas vus. Ok, y'a rien d'intéressant. Rien du tout. Là, on va pouvoir fermer. Par contre, le truc de... Le truc de, comment dire, la fenêtre là, faut absolument qu'on trouve un truc. Alors, on a dit veste de camouflage. Ça, on peut la mettre. On a même un imperméable. Ah, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit pantalon ? Camouflage militaire. C'est un short. Ça ne m'intéresse pas. Un pantalon. Voilà. On a le swag, là. On est beau. Mais on est beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. On a même de quoi se changer. Alors, pour ne pas commencer à foutre le bordel là-dedans, on va faire ça. Voilà. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas d'armes de mêlée. Je l'aurais bien voulu. Il n'y a pas de 9mm non plus. Donc, en gros, l'arme. Pa, 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 pa. Bon, on va la reposer ici. 45. Ça ne doit pas être ouf, hein. Blugger, ça c'est quoi ? Custom. 5,56. Il n'y a pas de silencieux sur celle-là, je crois. Là, il n'y en a pas. Je crois que je n'en ai pas vu de toute façon. Hmm, celle-là est Custom aussi. L'AS Valve. VSS. Mais c'est ce qu'on avait ? Non, on avait ça. Precède. De toute façon, le VSS, il est silencieux. Mais ça prend du 9mm, je crois. C'est ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on n'a pas. Donc, tant pis. Ce qu'on va faire pour l'instant, les armes. Les armes, on va les laisser là. On va les laisser là et on va faire 100 pour le moment. On va se débrouiller 100. C'est quoi ça ? Prendre la moitié, prendre un. Ah, c'est des flèches. D'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, c'était notre chambre. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans ? Rien. On ne peut pas démonter, on n'a pas de scie, on n'a pas de marteau. Ça, c'est là. 5, 35, 7. Une boîte, à la limite. Mais s'il n'y a que ça, on ne va pas aller loin. Je suis vert, par contre, là. Ça a effet des pop, la boîte entière. Il y avait une boîte entière, là, de 9 mm. Elle a disparu. Je ne comprends pas. Ici, il n'y en a pas. Non. Et là, non plus. Je suis déçu. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher le lit. On va le mettre là-bas. Voilà. On a fait un petit nettoyage de quartier. Euh... Lavez. Lave-toi. Lave-tout. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a par terre, tu le prends là. 16h40, il est fatigué. Non, mais... Et le lit, on va le poser... Euh... On va le poser... Euh... Comme ça. Voilà. Comme ça, là, on va être au calme. On a un chargeur de 5,56 là. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, déjà. Toi, là-dedans. Hop, hop, hop. Alors, tout ce qui est... Toi, tu vas aller là. Allumer, je vais garder les bandages. Juste deux. Juste deux. Mais il est parti où, le zombie, là, qui avait un sac à dos ? Je l'ai pas vu. On doit réparer... Actuellement, on a rien. Ça, ça pèse de rien. Tu vas me manger ça. On a pas de livre ou on a rien. 17h10, il est exténué. Je vais attendre un petit peu, quand même, pour le faire dormir. On va juste regarder vite fait. Euh... Si jamais on pouvait choper une autre arme en silencieux. Si on met un tee-shirt militaire enfilé, pour virer l'autre, là, qu'on a. Voilà. J'ai une horreur à chaque fois, par contre, là. C'est bizarre. Alors, les couteaux, par contre, les couteaux de chasse, il y en a un. Là. Ouais, mais il y a pas, hein. C'est bizarre. Il y a aucun 9mm. C'est affolant. Moi, ça va. Ça a l'air bien calme pour passer la nuit. C'est bon, ça. Impeccable. Là. On va pouvoir faire un gros dodo. Tu, 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 tu. Allez, hop. Non, ferme la porte. Et on la verrouille. Si on la verrouille, est-ce que je peux ouvrir ? Oui. Ok. On va verrouiller, on sait jamais. J'ai pas envie de me faire violer par un zombie cette nuit. Je ferai le tri en off des munitions, des armes, éventuellement, qu'on pourrait avoir avec un silencieux. Là, on n'a rien. Une clé à molette, ça fait moyen. Ça fait moyen. Ah, j'ai vu quoi, là ? Deux boîtes de 9mm, plus celle-là qui est ici, ça fait 3. Déjà, on peut reprendre l'arme. C'est mieux que rien. Eh oui. Comment ça se fait que je les ai pas vues ? C'est celle-là que j'ai. Je vais ouvrir la boîte. Parfait. Avec 150 balles, déjà, on a de quoi faire tomber des zombies. Donc, on en est où ? Faut qu'on chope des livres aussi. Faut qu'on se chope des livres parce qu'on a la menuiserie 3. Il faudrait qu'on ait le boost pour avoir le 4. Et on va... Pardon. Et on va se barricader, être tranquille. Euh... L'électricité, il faut qu'on la monte aussi. Et puis autrement, là, ça monte bien, ça monte doucement. C'est bien, c'est propre. C'est propre. La course aussi, tout ça, on va essayer de les monter rapidement. 70 kg, on est en perte de poids, là. Bah, alors là, faut que tu manges, mon gars. Non, non, ça devrait être tranquille, là, maintenant. En y accédant par ici, peut-être ? On va aller voir ça. Euh... Retirer une cigarette. Fume. Commence à s'ennuyer. On va fumer une clope. On ne sait jamais. On va s'occuper d'eux, là. Ouais, ça ne change rien. Ok. Alors, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas habillé comme la première... Enfin, comme le début de la vidéo. Tout simplement parce que cette vidéo est tournée en deux fois, en deux parties. Je change le mode de tir. Euh... Voilà, c'est tout simple, quoi. Voilà ! Pourquoi ? Lui, il est extrêmement long. Objectif, nettoyer la station de service. Retrouver quelques cigarettes. Des briquets. On va attendre le plus tard possible, tout en faisant attention parce que... Il faut absolument qu'on arrive à monter la... La visée, le rechargement. Allez, recherche encore une fois. On va bientôt prendre un point visé, déjà. Ça va être beaucoup mieux. Là, on avait été voir. Alors, on va passer et prendre deux, trois trucs à manger, aussi. Dans le frigidaire. Il faut que je laisse une seule entrée, ici. On va prendre ça et puis on va prendre... J'ai vu qu'on perdait du poids, aussi. Euh... Mange ça. Mange ça, ensuite. Bon petit bout de fromage, là. Alors... La station est juste là. Notre moto, on va la récupérer juste après. Comme ça, on aura accès à la station. Une fois que tout ça sera nettoyé, on sera tranquille. Enfin... J'espère. Il n'est pas tout de suite, tout de suite là non plus, la station. Donc, le mode Brita, là, qui nous permet de récupérer les... Les douilles. Voilà. On a pris le petit point. On y va doucement. On y va doucement. Tu vas prendre un petit bêta bloquant. Non. Là, il n'y a personne. On peut reculer gentiment. La panique commence à s'installer. Allez. Tu vises un peu mieux, là. Il n'est pas mort. Non ? Il n'y a plus de balles. On va rouvrir une boîte. Tu recharges. Recharges. Non ? Ah oui, tu ne l'as pas ouverte. D'accord. Ok, autant pour moi. On va redescendre gentiment. Ouais, ça devrait le faire. On devrait même pouvoir se les faire. Ça fait bizarre, dit comme ça, mais bon. Hein ? Ok. Il est enrayé. Par contre, si ça commence à faire ça... La pluie qui vient d'un coup... Deux tumeurs. Impeccable. Et bah franchement, euh... Félix... Il me plait ce petit Félix. J'y crois. Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Alors... Notre sac est ici. Intéressant. Ce sac est mignon. Tu es à moi. Allez, viens voir tes pattes, là. Aussi simple. Ouh, toi, je ne t'ai pas entendu. La musique, là. Avec la musique, je ne l'ai pas entendu du tout. Un peu de cowboys. J'adore les cowboys. Oh, j'adore les chapeaux de cowboys. On va prendre les chapeaux de cowboys. Le petit sac. Avec la petite moto. Les allumettes. Appareil photo jetable. Where is the sac ? Sac de marin. On va essayer d'aller se réfugier là-dedans le temps de faire le changement. Là, je ne suis pas confiant du tout. Je ne sais pas. Cette saison, elle est... Elle n'est pas comme les autres. Je ne me sens pas autant à l'aise, en fait. Je me sens beaucoup moins en sécurité. Ok, pourquoi ? Je ne sais pas. Ok. Je me fais troll. Et si je me mets là-dedans, c'est trop risqué aussi. On va se mettre là. On va se mettre là. Et hop, c'est parti. Portez ça sur le dos. On va checker en même temps. On a bien fait. Mais... Vous voyez, quand je vous dis que je ne me sens pas en sécurité, j'ai de quoi. J'ai de quoi... Qu'est-ce qu'il en a fait ? Je l'ai posé par terre, le sac. Je l'ai posé par terre et ça dépup, on ne voit rien. Si je prends le jean. Le jean, je l'ai là. On est d'accord ? Et ici, je le mets par terre. Voilà. Il n'y a rien qui se met par terre. Donc la boîte de munitions, elle a dépup à cause de ça. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi. Parce qu'alors là, je suis perdu. J'ai perdu tout ce que j'avais dans le sac. La boîte de mun, les couteaux. Je ne sais plus exactement ce que j'avais. Un peu de stuff. Ok, enrayé. Il va falloir qu'on fasse gaffe à ça. Mais ce n'est pas cool quoi. Allez, il faut mourir. Qu'est-ce qu'il a dans le dos ? Une paire de ciseaux. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça infecte. Ça infecte. Je perds tout en fait. Il ne faut pas que je pose ça par terre. Il faut absolument qu'il y ait un coffre à chaque fois. Franchement, je suis perdu si vous savez. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je serais... Franchement, je serais content de trouver une solution parce qu'alors là... En bas, il n'y a personne. On arrive à la station là, de toute façon. Ça va être vidé. Ça, c'est un lavomatique, je crois. L'andromate. Le petit freeze quand on monte sur la moto. Evidemment. On n'a plus de munitions du coup là ? Bah oui. Oh et lui, il a une arme. Ok. On va essayer de les attirer gentiment. Oh pardon. À mes souhaits. Une montre. Pas intéressant. Il a un fusil à pompe. Allez, faut que tu meurs vite là. Matraque. On va la prendre. Ça nous fera une arme. Le fusil à pompe aussi. Il a un gilet. Entendu toi. Je t'ai vu. T'es méchante toi. Euh. Gilet pare-balles. Enfilé. On n'avait pas un gilet militaire ? Non, c'est bon. J'ai eu peur. Il y a la matraque. Ça va être un peu mieux déjà. Non ? Allez, par contre, il faut mourir. Ah oui. Ah bah oui. Mais là, je dis oui. Donc nous arrivons à la station service. Des carreaux de cassé. Ok, c'est fermé. Ça a l'air vide. Pas de Z à l'intérieur, apparemment. Ok, ça a l'air bien. Ça a l'air tranquille. Oh, les briquets. Ça y est, paquet de cigarettes. Ça y est, on est refait. On est refait. Je prends tout ça. Ah ouais, non. Là, franchement, je suis... Je suis vert. Je vais devenir tout vert. Non, mais c'est pas cool, quoi. Pourquoi un bug comme ça ? Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu, quoi. Crème glacée, on perdait du poids, je crois. Ouais, 70 kilos. Bon, j'en ai eu une entière. Bouteille. Anti-douleur. On va prendre ça aussi. Bouteille de soda, tu vas prendre. On sait que si on a la coupure d'eau, pardon. On a de quoi survivre un peu ici. Il va y avoir des burritos, des cassettes. Ça, c'est pas mal. On n'a pas de télé. On n'a pas de télé. Ouais, ça devrait le faire comme ça. C'est-à-dire qu'il fait du bruit, là. Petite réserve. De cigarettes. La mécanique volume 1, on va le prendre. Ça va le prendre aussi. Une clé en croix, on en a une. Chips, briquet. Paquet de cigarettes. Y'a une clé en vide. Je crois qu'on en a un. Mais on peut toujours le prendre, de toute façon. Et mécanique volume 2. Allez hop, on va le prendre. Ça fait un peu beaucoup, là. Là aussi. On est l'ure. On est l'ure, on est l'ure. Couteau, là. Allez. L'arme, y'en a plus besoin. On va nettoyer ce petit groupe-là. Ça va être pas mal du tout. Allez. Non. Toi, tu meurs, j'ai dit. Un par un. Une par une. Voyons, pas les deux en même temps. Voyons. Un peu de tenue. Ça va. Félix, mon petit chat. Ok. C'est bien ça. En plus, on prend un point. Ça, c'est parfait. Tape pas la porte, s'il te plaît. J'aimerais être en sécurité dans la station à chaque fois que j'y rentre. Tu vois, tu n'aurais pas tapé la porte. Tu serais peut-être encore en vie. Je ne sais pas. Il pourrait être franc. Je ne pense pas. Payons. Ah, 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 ah. Tu as fait quoi, toi, sur toi ? Un Boeing. Nul. 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 Je pense qu'on ne va pas avoir le choix d'utiliser prochainement. D'utiliser une arme sans silencieux. J'ai peur. Mais, on n'aura pas de choix, je pense. N'ayant aucune arme de corps à corps. De mêlée par la matraque, là. On ne va pas aller loin. Ok, ça va. Ça va. On s'en sort bien. On s'en sort très bien, oui. Félix, c'est vénère, hein. Ne le cherchez pas trop, hein. Moi, je vous le dis. On va continuer de monter ce qu'on va faire. On va terminer cette vidéo ici. Je vais enchaîner sur l'épisode 3. Et dans l'épisode 3, on va faire... J'ai repéré un hangar avec plein de caisses. J'aimerais bien y aller. Pour trouver des armes, une hache et commencer à fortifier. Parce que, alors là, on n'a rien du tout. C'est euh... Franchement, là, on n'a rien. Ça crée un peu du boudin ! La moto. On va la remonter tout de suite. Ok, il y en a un ici. Ouais, ça va le faire. Hop. Voilà, impeccable. Vous voyez, imaginez, ici, j'ouvre, je me tombe naine avec un Z. Je me laisse tomber. On va se faire une petite douche. Comme à chaque fois, on va commencer à prendre le pli, revamplir nos bouteilles aussi. Ensanglanté, 4, saleté, 3. Y'a plus d'eau ? On a plus d'eau. On a eu la coupure d'eau, et bah c'est parfait. Hein ? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend, je sais pas. Peut-être qu'on va regarder la vidéo le matin, peut-être le soir, peut-être à la nuit, quoi. 3, 4 heures du matin. J'en sais rien. Hein ? En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était David, portez-vous bien. Ciao.